Chaque soir sur une place de village, un camion noir portant le dessin d'un Pinocchio s'installe. Quand la lumière s'allume, les premières commandes ont déjà été passées par téléphone. S'échappent alors les premiers parfums de plats à emporter et comme un phare attire les papillons de nuit, le food truck Pinocque attire les gourmands et les gourmets. Bruno et Marine sont aux commandes. Bruno, c'est le chef cuistot, mieux connu sous son nom de scène Pinocque. Marine s'accompagne et s'occupe de l'accueil des commandes et globalement de la gestion cliente. Allez, sans mentir, Pinocque comme Pinocchio ? En fait, moi j'ai tenu un restaurant pendant 30 ans sur l'île qui s'appelait Pinocchio et puis tous mes potes disaient « Allez, on va chez Pinocque, on va chez Pinocque ». Donc résultat, on a appelé le camion Pinocque, c'est plus facile à retenir. Et je vois maintenant tous les jeunes, les tchous du village, tout le monde m'appelle Pinocque. Quand Pinocque arrive sur la place du village, c'est un peu de vie qui s'installe. On a aussi la chance d'avoir des gens de Saint-Môme-là qui font ça, qui sont très très gentils, qui savent recevoir. On recherche le goût, le goût déjà des produits qu'on peut retrouver ici, c'est vraiment très très bon. C'est pour ça qu'on y revient, pour la saveur et retrouver les produits du terroir, les produits de chez nous. Au départ, j'ai amené un peu d'originalité. Et puis après, on a essayé d'accrocher un peu des gens avec une cuisine locale. L'été, on fait des burgers avec des sauces carbonades, on fait des choses un peu locales. Chez Pinocque, c'est très local et très maison. Même certains condiments aromatiques sont de son jardin. C'est sûr que moi, je n'ai pas de sauce industrielle dans mon camion. Nous, on a des crèmes d'endive, on a des émincés d'échalotes cuits au vin blanc à la crème, on a des mayonnaise au pesto rouge, des crèmes de gorgonzola, des sauces au poivre, des trucs simples, mais des trucs maison, fabriqués avec de la crème, ici, avec du beurre, dans mon labo, dans ma cuisine. Mais le pain est fait chez le boulanger, on a de la viande française de bonne qualité, pur muscle, et puis après, on achète des produits ici, chez les petits locaux. Les endives viennent de chez mon voisin qui fait de l'endive à Saint-Omer pour faire des sauces. On essaye de se rapprocher au plus des produits locaux. Alors voilà la recette de Pinoc. Il vous propose l'évasion culinaire avec des produits locaux. Et ça marche. Les gens sont fans de cette cuisine d'ailleurs, mais locale. Certains le suivent même dans le village pour s'offrir plusieurs repas signés Pinoc dans la semaine. Je fais régulièrement. Et quelques fois, je vais même à l'Ederzel, le jeudi soir. Et puis Arlette a une excuse bien pratique pour se justifier. Je n'aime pas faire la cuisine et c'est bon. Je voulais amener quelque chose de nouveau dans la région. Il y a un besoin où il n'y a pas de restaurant ici. On ne fait de mal à personne. C'est-à-dire qu'on va dans les villages où il n'y a pas de restaurant. C'est pratique aussi de retrouver ça dans un village où on peut l'avoir vite. Bon, vite, pas cher. Et voilà l'idée simple de régaler de ces inventions culinaires les habitants des villages environnants. Et plutôt que d'ouvrir un restaurant immobile, aller vers les clients avec un camion qui fleurbont la bonne cuisine et la bonne humeur chaque soir. Ils viennent discuter autour du camion. Et on passe des moments agréables tout en cuisinant, tout en discutant. C'est sympa. Si Pinocq donne rendez-vous chaque soir sur une place de village, il lui arrive aussi de se retrouver sur des événements d'entreprises, d'associations et de particuliers. On fait beaucoup d'événements. Là, on est souvent sollicité sur des concours hippiques, des enterrements de vie de jeune homme, vie de jeune fille. Les gens, ils nous appellent pour des trucs, les lendemains de mariage, beaucoup. Puis là, on adapte nos formules en fonction de ce qu'ils valent. Un food truck, des recettes pour bien manger, des fans qui en redemandent, Pinocq transforme un peu chaque soir une place de village en carrefour où se croisent bon goût, bonne humeur et amitié.